Bonjour à tous. Pour notre nouvelle rubrique Économie, la rédaction d'Eninfo a pris la tâche d'Olivier Leroy comme chroniqueur économique. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. Alors tout d'abord, présentez-vous. Je suis enseignant en économie, j'ai exercé une vingtaine d'années à l'université et maintenant je suis en section supérieure au lycée Paul-Claudel à Lens. Pourquoi avez-vous accepté d'animer une chronique Économie au sein de notre rédaction ? L'économie est partout, les citoyens se posent souvent des questions sur leur salaire, sur leur revenu, sur ce qui se passe dans le monde au niveau économique, qu'ils ne comprennent pas toujours parce que c'est très compliqué. Et donc peut-être que notre émission va permettre de simplifier tout ça et de permettre à chacun de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe autour de lui en matière économique. Alors justement, vous parlez des salaires, qui dit salaire dit dépôt en banque ou relation avec son banquier. Alors pour notre premier sujet, nous allons parler des banques et plus particulièrement de leur frileusité. Olivier Leroy, on parle de banques frileuses, mais de 2002 à 2006, l'ensemble des crédits a augmenté de 37%. Oui, et ce chiffre est important parce que 37% c'est plus d'un tiers, c'est-à-dire que l'ensemble des crédits accordés à l'économie a augmenté considérablement. Il y a de plus en plus de personnes ou d'entreprises qui empruntent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 37% de crédits en plus sont principalement envoyés vers les grosses entreprises. Ce ne sont pas les PME qui en bénéficient. Pourquoi est la proportion de prêts accordés aux petites et moyennes entreprises abaissée ? Alors cette proportion a baissé parce que les petites et moyennes entreprises sont confrontées de plus en plus à des facteurs de risque importants. L'économie n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans, c'est-à-dire que l'avenir n'est plus certain. On ne sait pas aujourd'hui, lorsqu'on est chef d'une petite boîte, ce qu'on va être d'ici trois mois. C'est à cette échéance-là. Au bout de trois mois, les patrons ne peuvent pas vous dire, eh bien voilà, j'aurai tant de salariés, j'aurai tant de chiffre d'affaires. C'est l'inconnu. Alors les banques, évidemment, qui ont besoin de sécurité pour prêter sur le long terme, ne prêtent plus aux petites boîtes. Alors si je comprends bien, Olivier Leroy, une PME, lorsqu'elle est jeune et innovante, cumule tous les défauts vis-à-vis d'un banquier. Alors exactement, vous avez compris, à partir du moment où elle est jeune, qu'elle vient de se créer, elle est encore plus dans cette phase d'incertitude. On ne connaît pas son chiffre d'affaires, on ne connaît pas ses clients, le produit est parfois mal conçu, il reste encore à définir. Les banques sont alors extrêmement frileuses. Alors hormis les défauts vis-à-vis du banquier que le banquier peut voir, il y a aussi la relation avec le banquier. Et selon un sondage du comité Richelieu, une personne sur deux n'est pas satisfaite de la relation avec son banquier. Une explication à cela ? Oui, peut-être une précision. Ce sondage a été effectué exclusivement auprès des entreprises. Donc c'est une entreprise sur deux qui n'est pas satisfaite de la relation qu'il a avec le banquier. C'est relativement simple. En France, le tissu économique est constitué principalement de petites entreprises. Ces petites entreprises demandant des crédits qui sont refusés par les banques, évidemment, n'ont pas de bonne relation avec leur banquier. Puisque quand vous avez un chef d'entreprise qui va voir son banquier, c'est pour lui demander un emprunt pour le devenir de sa boîte. Lorsque celui-ci est refusé, vous pensez bien que le chef d'entreprise est très déçu. Oui, mais alors, quel regard ont les banques françaises vis-à-vis des entreprises ? Elles les considèrent un peu comme des consommateurs. En fait, c'est les banques regardent le chef d'entreprise comme quelqu'un qui va pouvoir faire un crédit pour une automobile, pour des biens de consommation. Alors que le chef d'entreprise, quand il se présente chez son banquier, il a envie qu'on lui parle avant tout de sa boîte. Mais Olivier Leroy, il y a les normes de balles aussi qui existent. Alors, c'est justement ces normes de balles qui font que les banquiers sont encore plus frileux à prêter à nos petites boîtes. Parce que ces normes fixent un taux de réserve obligatoire. C'est-à-dire que pour prêter de l'argent, les banques doivent conserver dans leur compte, on va dire dans leur coffre, une certaine somme d'argent. Plus cette somme d'argent est élevée, moins elles peuvent prêter. Et les normes de balles ont augmenté cette quantité d'argent à conserver dans les coffres. Ça veut dire que les banques ont aujourd'hui beaucoup d'argent, mais qu'elles ne peuvent pas prêter beaucoup. Du coup, elles sont beaucoup plus sélectives et elles vont sélectionner des projets dont la sécurité sur le long terme est avérée. Bref, en d'autres termes, elles vont sélectionner les projets qui sont menés par des grandes entreprises qui ont les reins solides. Si je comprends bien, Olivier Leroy, les banques ne prêtent pas sur les contrats et l'avenir de l'entreprise, alors ? Non, elles prêtent sur la sécurité. C'est-à-dire que des boîtes qui ont un avenir radieux ou des boîtes qui vont aller sur des marchés qui sont très prometteurs n'obtiennent pas les crédits qu'elles devraient avoir parce qu'elles n'ont pas la sécurité nécessaire. Mais alors, pour l'export, comment se situent les banques françaises ? Alors là, si vous avez fini de lire le sondage que vous citiez tout à l'heure, les chefs d'entreprise disent clairement que les banquiers n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout, par exemple, que Oseo peut garantir les prêts faits par les entreprises pour aller exporter. Existe-t-il d'autres solutions que les banques qui pourraient prêter ? Il reste les particuliers. Alors, c'est un phénomène qui se développe depuis une dizaine d'années. Des particuliers décident de prêter ou de donner de l'argent à des entreprises parce qu'elles croient en leurs projets. Ça s'appelle le crowdfunding. Il existe aussi, si je comprends bien, les capitaux risqueurs. Mais qu'est-ce qu'un capital risqueur ? Alors, le capital risqueur est quelqu'un qui est déjà dans le circuit économique. Ce sont des investisseurs qui se regroupent sous forme d'associations. Ils ont de l'argent à placer, de l'argent à haut risque. Et ils le mettent dans des boîtes qui vont être les géants du futur. On a des très belles réussites aux USA qui ont été financées par les capitaux risqueurs et le crowdfunding. C'est par exemple Facebook. Si ces gens-là n'existaient pas, s'il n'y avait pas eu les particuliers et les capitaux risqueurs, Facebook aujourd'hui n'existerait pas. Alors, Olivier Leroy, ce sera ma dernière question. Mais pour bien comprendre, où est-ce qu'ils vont chercher l'argent du coup ? Les entreprises vont chercher l'argent auprès de ceux qui sont d'accord de leur donner. C'est-à-dire, aujourd'hui, les particuliers et certains chefs d'entreprise. Ce n'est plus les banques qui prêtent l'argent. Ce sont d'autres entreprises du système économique qui vont aller prêter des fonds qui sont en excédent chez eux. Merci Olivier Leroy. À la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire de notre chronique économique, la nouvelle chronique économique. Et si vous voulez que notre rédaction traite un sujet, vous avez la possibilité de nous contacter soit par notre page Facebook ou Twitter N-Info ou en nous envoyant un mail à n-info.arobase.orange.fr. Merci Olivier Leroy. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.